bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne litide épéfolisées et compagnie on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveau projet voilà donc en ce mois de mars je vais effectuer ce joli perroquet en 14 c'était voilà donc c'est une broderie estampillée de la compagnie type joy sunday parce qu'on reconnaît les les pochettes voilà et donc c'est un une broderie pardon un point de croix que j'avais eu en partenariat avec vip cross stitch on voit là donc c'était dans mon tout premier partenariat que j'avais pu avoir ce joli perroquet que je vais réaliser en duo oui 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 voilà je fais de nouveau un un duo avec cette fois ci mail de la chaîne mail et ses hobbies voilà voilà donc on va découvrir de quoi il s'agit à l'intérieur donc pour vous avouer j'ai commencé à préparer mes fils hier soir ça m'a pris une plombe mais voilà je voulais quand même préparer mes fils puisque on va broder en 14 c'était donc le 14 c'était c'est en deux brins sachant que dans un fils on a six brins voilà je voulais et je voulais être organisée donc voilà le modèle que je vous montre un peu de plus près et ce qui est bien c'est qu'on voit que c'est un modèle qui a été imprimé pixelisé comme ça pour qu'on ait vraiment le rendu en fait de comment ça va donner une fois broder donc franchement c'est top on a le patron qui a imprimé sur papier cartonné glacé donc c'est en plusieurs parties et ça c'est cool voilà on a là là et là je vais bien avoir besoin du patron je pense puisque on va voir en fait que sur la toile c'est imprimé en très petit et parfois il ya des zones où c'est flou donc je vais enlever ma plaquette de couleur voilà voilà ce que ça donne en fait au niveau de la toile donc on reconnaît plus ou moins la silhouette du perroquet mais sinon l'intérieur voilà quoi donc voilà comment c'est imprimé et là dans les foncés autant vous dire que j'ai peut-être un peu peur de me tromper donc du coup je vais utiliser le patron voilà voyez là c'est pas c'est pas du net net il ya il ya du flou en fait il ya du flou et donc je vais utiliser le patron pour bien me repérer comme je vous le disais avant donc c'est une toile qui a au total 29 couleurs donc on a notre tableau de bord imprimé ici voilà avec les symboles et qui continue par ici donc on peut voir qu'on n'aura que du full stitch parce que là donc il écrit full stitch ainsi que par ici aussi voilà donc oui c'est un projet que je vais réaliser en duo avec ma petite mail puisque pardon puisque mais en fait j'ai découvert que mélanie avait pris la même toile que moi chez un autre partenaire et je lui avais proposé tout bêtement de deux qu'on fasse la toile en duo puisque on avait toutes les deux la même toile et je me suis dit que ça pourrait être sympa voilà tout simplement alors je vous disais juste avant que j'avais préparé mes fils hier soir donc je suis venu les séparer en trois puisque dans un fil on a six brins et vu que le 14 ctc du trois brins et bien je suis venu je suis venu mettre un fil que j'ai séparé en trois sur chaque sur chaque numéro de la plaquette voilà donc on peut voir que voilà à chaque fois j'ai trois trois fils trois trois oui que mon fils est divisé en trois et qu'on a deux brins par par fil voilà donc voilà pour les couleurs alors je vous montre sur cette plaquette parce que sur l'autre plaquette du coup je n'ai plus toutes les couleurs parce que dans certaines couleurs on a que un fils de six brins donc voilà pour les couleurs de ce côté et de l'autre côté voilà voilà donc ben avec mail on sait on s'est organisé avec mélanie voilà et puis on s'est dit pourquoi pas enfin c'est mélanie pour être honnête avec vous qui a eu l'idée moi je voulais ben quand quand on commence cette toile je voulais qu'on brode toutes les deux les mêmes couleurs au fur et à mesure alors on n'a pas de stress on s'impose pas de temps voilà chacune fait avec son temps puisqu'on a toutes les deux des projets à côté voilà et puis en fait mais elle m'a proposé une idée que j'ai trouvé vachement sympathique c'est de broder par couleur mais que moi je commence par la couleur numéro une voilà et que je vais de la une jusqu'à la 29 en fait je vais faire je vais procéder par les couleurs au niveau des numéros dans l'ordre voilà et m elle elle de son côté elle va procéder dans le désordre donc c'est à dire que elle va commencer par la couleur le numéro 29 et elle va revenir jusqu'au numéro un au fur et à mesure voilà donc comme ça on aura chacune notre avancée un petit peu différente et comme ça vous pouvez distinguer l'avancement de chacune par rapport aux couleurs et qu'on aura qu'on aura effectué voilà voilà et donc qu'est ce que je voulais dire encore oui donc on a décidé de procéder par par couleur et on part par casin donc voilà on va broder chaque fois une couleur et quand on a fini une couleur de la toile on va passer à une autre couleur voilà voilà donc on vous fera une vidéo blabla toutes les semaines pour vous montrer notre avancée pour broder un petit peu avec vous aussi voilà ça serait c'est vraiment sympa comme comme projet et puis au moins ça nous motive quand on fait les toiles à plusieurs comme ça ça nous motive et là j'ai trouvé le binôme parfait avec ma petite mail donc moi je vais venir vous broder par la couleur numéro une voilà donc je vais prendre mon film donc à savoir que dans ce kit on avait que un sachet avec deux petites aiguilles on n'avait rien de rien de plus moi je suis venu donc rajouter mon petit mon petit cover minder voilà donc quand je vais poser mon aiguille je vais le poser sur mon petit cover minder comme ceux ci et je me suis rajouté encore un petit un petit coupe fils ça ça coupe vraiment bien c'est franchement c'est top au début la première fois que j'ai eu ce petit accessoire dans un dans une de mes toits je me suis dit mais à quoi ça va me servir ça c'est quoi ça ça va pas bien couper je ne voyais pas l'intérêt et au final ça coupe très très bien mais vraiment très bien voilà donc voilà je suis venu retirer le fil que j'ai préparé hier soir donc ouais j'ai passé sans vous mentir j'ai passé quasiment deux bonnes heures à j'ai pas d'enfilé aiguille là dedans alors attendez je vais chercher un enfilé donc me revoilà j'ai cherché mon enfilé aiguille et vous savez quoi c'est la chose que je perds le plus enfin c'est ce que mon conjoint il me dit il me dit s'il ya bien un truc que tu dis tout le temps c'est mais où il est mon enfilé aiguille je crois que j'ai perdu mon enfilé aiguille voilà alors est ce que ça va aller oui donc pour le 14 c'était vraiment des aiguilles toutes fines désolé pour mes ongles ils sont cassés faut que je les refasse donc on va utiliser le côté le plus petit parce que de l'autre côté on va comme un côté plus grand mais pour le 14 c'était on utilise le petit le petit côté pour pour utiliser l'enfilé aiguille parce que l'autre ne va pas c'est vraiment des aiguilles très très fine et un chat qui est vraiment petit donc alors est ce que je vais y arriver ou est ce que je vais galérer voilà voilà donc j'ai passé mon fils à j'ai oublié de vous montrer donc je vous ai montré la plaquette sur laquelle j'ai préparé mes fils voilà et donc j'ai tout le reste de fils sur ma plaquette normale de base voilà donc quand j'aurais fini une couleur sur ma plaquette que j'ai préparé je viendrai ici prendre de nouveau un fils que je diviserai en trois pour préparer mes brins pour la toile voilà voilà donc 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 alors on voit par ici que le numéro 1 c'est le symbole comme ceux ci le petit rectangle en coin rectangle triangle en coin voilà donc je vais venir le chercher sur ma toile donc il est violet vous vous le verrez peut-être pas forcément à la caméra je vais venir chercher sur ma toile où j'ai ce petit symbole et puis je vais commencer à broder avec vous voilà donc là on peut voir que j'ai eu voilà que j'ai une grande une grande zone enfin une grande zone je veux dire que ça se suit donc je vais commencer par là je vais vous réinstaller et on va voir ça de plus près et donc voilà alors j'espère que vous filmez comme ça ça ira quand même donc je viens d'attacher mais mes deux côtés avec les petites pinces voilà comme ceux ci pour pas être gênés par le bas de ma toile donc du coup pour commencer mon point je vais je vais faire mon point mon point d'arrêt voilà donc je passe mon fils en dessous les trois brins de de mon point à faire je viens le tirer jusqu'au bout alors alors attendez que je ne fasse pas de bêtises ben voilà déjà il n'est pas égalisé donc je vais venir légaliser voilà et je le tire au maximum mais pas trop non plus pour que pour que je puisse piquer entre les les brins enfin la maille entre les mailles de la toile pour bloquer mon fils en fait alors est-ce que ça marche est ce que ça marche pas des fois ça marche des fois ça marche pas ça dépend eh ben voilà là ça n'a pas marché bon alors on réessaye alors c'est vrai qu'avec le trépied dans les jambes c'est pas évident de vous filmer comme ça la prochaine fois je ferai peut-être peut-être autrement alors je tire mais pas trop non plus et je viens piquer entre les trois brins comme avant j'espère que cette fois ci c'est la bonne ben non c'est toujours pas la bonne oh là là les tilles qu'est ce que tu fais bon si j'y arrive pas je le ferai hors caméra parce que là c'est bon quoi mais c'est vrai qu'avec le deux brins alors il ya deux possibilités de fonctionner avec le avec le 14 était pour pour débuter pour débuter son son point enfin pour débuter sa couleur pour bloquer son fil il ya la possibilité de prendre comment il ya la possibilité de prendre un fils et de le dédoubler en deux et dans ce cas là on fait une boucle et c'est ça qui va bloquer l'arrière de la toile ou ou alors de faire comme ça de faire d'abord de procéder à faire un point d'arrêt et puis de continuer voilà et voilà je me bloque sinon c'est pas drôle donc voilà j'ai fait ma première petite croix on voit pas forcément puisque on reste dans le on reste dans le fond c'est quoi c'est ouais c'est pas évident de vous montrer comme ça mais alors moi je brode de de droite à gauche ouais bon je bloque je bloque mon fil et les trônes alors que d'habitude en fait je j'utilise un brin que je viens séparer enfin que je viens plier en deux pour pour broder mais là je me suis dit je vais fonctionner un petit peu autrement et et voilà alors je pense que je vais vous installer différemment parce que là j'arrive pas comme ça avec le trépied dans les dans les jambes ouais donc attendez peut-être faire ça autrement un petit peu voilà peut-être que comme ça ça ira peut-être peut-être pas donc j'en étais au moins ouais non ça ira pas non plus comme ça là je vous ai rapproché quand même beaucoup un donc je ne sais pas ce que ça va donner alors là je monte en demi croix et je vais redescendre en croix en croix pleine tout à l'heure je suis perturbé de le faire en vidéo c'est incroyable mais bon c'est voilà c'est un projet que l'on voulait partager et avec ma petite binôme donc mais là elle n'a pas elle n'a pas sa chaîne depuis fort 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 longtemps ça fait peut-être peut-être deux mois quelque chose comme ça c'est une personne que j'ai découvert je alors pour vous dire honnêtement je sais plus si c'est elle qui est passé sur ma chaîne en premier ou si c'est moi qui est passé sur sa chaîne en premier mais c'est une personne que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple elle est franche elle dit ce qu'elle pense dans ses vidéos voilà elle n'a pas de filtre et franchement ça j'apprécie j'apprécie beaucoup c'est ouais elle est elle tout entière et voilà je lui ai déjà dit je lui ai déjà dit à ma petite mêle moi ce que j'en pensais elle le sait et et en fait on s'est rendu compte toutes les deux que on a pas mal de similitudes que ce soit dans le choix de nos loisirs ou dans le choix enfin dans le choix de nos loisirs oui les couleurs peut-être pas forcément mais même au niveau en dehors du dp on parle un petit peu et on s'est rendu compte que qu'on a des choses vachement similaires quoi c'est c'est un truc de dingue ouais mais elle c'est vraiment une belle découverte c'est une personne que j'ai accroché tout de suite et et franchement je vous je vous conseille d'aller voir sa chaîne alors c'est une toute petite c'est une toute petite chaîne pour le moment aussi un mois là mais qui demande qu'à grandir en fait voilà elle propose elle propose assez régulièrement du contenu franchement ouais moi mais elle c'est un c'est un gros coup de coeur donc voilà je trouve pas ou piqué et ça m'énerve voilà bon ouais non je crois je vais vous mettre autrement parce que là ça va pas être possible comme ça de faire des choses comme ça on est il est il déjà je vais vous dézoomer ça sera pas mal voilà c'est mieux comme ça là j'ai les mains qui transpirent ce matin et mon fils qui arrête pas de rester accroché or c'est incroyable ça quand même donc 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 voilà j'en étais où alors moi je fais essentiellement de la broderie le soir parce que c'est quelque chose qui qui m'apaise beaucoup et je me dis que bah ouais en fin de journée quand je réalise ma petite ma petite broderie voilà je sais que c'est mon moment de détente à moi que que je vais kiffer quoi tout simplement et oui et oui je suis tombé en amour dans ce dans ce loisir c'est un truc de dingue quoi j'avais j'avais essayé j'avais il me semble que c'était au mois d'avril ou mai l'an dernier j'avais aimé mais j'étais pas plus accro que ça voilà et en fait au fur et à mesure ben voilà j'ai j'ai vraiment kiffi bon bon je vais essayer de filmer comme ça parce que avant ça me ça me convenait pas voilà donc j'en étais là mais ça va toujours pas me convenir non plus je suis sûr donc là je repasse sur du 14 ct alors qu'en ce moment je brode que sur du 11 voilà j'aime bien les deux en fait mais c'est vrai que le 14 ct au final ben on arrive mieux à enfin je veux dire il ya plus de détails et c'est ça qui c'est ça qui est joli bon bah décidément cette vidéo va être folklorique 1 parce que je trouve pas ma place c'est un truc de dingue 1 maintenant et en plus je veux piquer en demi croix et je remonte en non là je vais non je faire du ouais je vais faire du croix pleine focus il te plaît merci voilà ça serait sympa de rester alors ouais le point de croix 14 ct c'est plus minutieux c'est plus de concentration les trous sont plus petits mais le rendu final sera plus joli donc donc voilà c'est chouette aussi ouais alors là j'utilise pas de tambour j'utilise pas de q snap peut-être que après ouais je ne sais pas je ne sais pas encore j'espère que le focus va rester rester correct parce que j'ai toujours peur que ça que la vue elle soit floue voilà donc là je remonte en demi croix et je vais redescendre pour fermer mes croix après parce que vu que je vu que j'ai encore une autre colonne à côté et ben je vais fonctionner comme ça après si j'aurai des petits points ou quoi j'aurai fonctionné peut-être différemment je ne sais pas alors j'espère que vous allez bien ici ben pour vous dire aujourd'hui nous sommes jeudi jeudi le 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 je sais même pas si on a le 9 ou le 10 mars voilà cette vidéo elle sortira le vendredi à 11h et on a décidé de vous montrer nos avancées et de broder un petit peu avec vous enfin de vous faire une vidéo tous les vendredis en fait j'ai la main qui transpire c'est bizarre ça ouais tous les vendredis on vous fera un petit retour sur nos avancées puis un petit blabla et voilà on trouvait ça on trouvait l'idée vraiment sympa avec mail et du coup on s'est dit ben bah ouais on va partager ça quoi donc là je vais passer à côté voilà par ici parce que j'ai deux petites croix juste à côté que je vais venir faire donc je continue en demi croix sur mes sur mes deux cases et je reviens fermer et je passe de l'autre côté pour refermer mes cases pour redescendre voilà alors j'ai toujours le trépied un petit peu qui manquiquine mais ça va déjà mieux qu'avant comme ça donc bon alors j'espère que procédé par couleur dans l'ordre comme ça pour moi ça va aller parce que moi je sais qu'en général je me connais je fais comment je fais je finis un fil en entier et je passe à une autre couleur pour pour pas être saoulé en fait mais mais ouais ça peut le faire comme ça aussi alors les titres et ouf voilà et on redescend pour fermer ses croix bon là c'est vrai que c'est sûr du 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 foncé sur du foncé on voit pas forcément le résultat qu'est ce que j'ai fait voilà même moi j'ai du mal à voir parce que je suis un peu loin de ma toile vu que j'ai le téléphone mais je verrai après s'il ya un problème ou pas alors est ce que derrière ça va oui derrière ça va il n'y a pas de souci on n'a pas fait de neuf pour l'instant ça aussi c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement de faire des nuits de la dans l'arrière de la toile alors quand je le vois je peux l'enlever tout de suite donc c'est pas un problème mais il ya des fois où ça m'arrive que je ne vois pas du tout et donc du coup ça me fait un petit nœud derrière ça me fait un pâté c'est pas beau c'est après bon c'est à l'arrière de la toile mais faut faire attention quand même et puis surtout au niveau du fil parce qu'on sait pas selon les compagnies on aura peut-être moins de fils voilà que chez d'autres et donc du coup ben c'est pareil éviter de tirer des fils à des longueurs pas possible ça ouais faut se méfier vraiment parce que on peut on peut venir manquer de fils donc voilà moi je moi je tire mes fils si maintenant j'ai deux carreaux d'écart par rapport à comment par rapport à à l'endroit où je suis si j'ai deux voire trois maximum carreaux d'écart allez je tire mon fils mais sinon je coupe et puis je voilà j'ai ma main qui est moite c'est horrible et avec l'estampier faut se méfier justement parce que bon là ça va c'est le tour de la toile c'est le blanc qui n'est pas à broder donc ça va mais comment si si on vient toucher la toile avec les mains moites ou du mouillé ou quoi que ce soit ben on peut enlever l'estampier donc c'est ouais faut se méfier faut se méfier et puis bon après si jamais on a quand même toujours le patron en cas de souci mais ouais faut faire gaffe je suis contente on a enfin on a enfin débuté ce projet je l'attendais impatiemment aussi mais c'est vrai que j'avais dit parce que mais elle m'avait contacté en privé demandant quand je souhaitais réaliser cette toile et c'est vrai que sur le mois de février j'étais déjà sur ma petite tasse du café gourmand que vous avez vu il n'y a pas très très longtemps et donc je voulais pas rajouter celle là parce que j'ai déjà j'avais déjà deux trois dp en cours j'avais cette broderie là j'avais commencé ma petite toile stitch en vitro mais que pour l'instant là je vous laisse de côté clairement parce que je fais le perroquet et j'ai ma toile du défi de lui défi de sarah voilà et je viens de lire un mail j'ai une notification donc voilà c'est pour ça que j'ai buggé un peu et oui donc ma toile du défi de sarah c'est la toile annuelle que je réalise donc tout au long de tout au long de l'année là ça fait un moment que je n'ai pas touché d'ailleurs ça fait deux trois semaines mais mais ouais c'est quelque chose que j'aime bien faire et pour pour changer de la toile du défi de sarah donc de sarah et ses passions ben je fais des petits projets à côté j'aime bien j'aime bien j'aime bien ah 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 qu'est ce que j'ai fait ou la ou la ou la ou la letty qu'est tu fais j'ai fait vriller mon fils oh la la oh la la oh j'ai peur qu'est ce que j'ai fait bon c'est comme ça c'est pas bon moi c'est comme ça c'est pas bon du tout qu'est ce que j'ai fait voilà j'ai pu rattraper mon erreur donc mais non ça va toujours pas derrière en mai qu'est ce qui se passe avec ce film je dois voir un nul à pourtant pourtant non c'est pas de lui c'est juste que voilà alors on reprend j'en étais ou donc je viens fermer ma croix là et là vous voyez on a un petit rouge au milieu donc je vais sauter pour aller chercher mes deux croix en haut en fait alors c'est où je pique non voilà ah ouais le temps le temps aujourd'hui c'est pas top non plus c'est bon effet il fait déjà pas froid c'est déjà ça mais c'est ça reste couvert ça reste nuageux alors je sais pas vous mais chez nous la nuit dernière on a eu un de ces orages mon dieu c'était terrible ah et moi j'aime pas ça oh la quand il ya les gros tonnerre là le ouais les gros grognements du ciel là moi j'aime trop pas ça c'est un truc de fou j'ai peur depuis toute petite j'ai peur j'ai la frousse de ouais j'ai la frousse de l'orage en fait quand j'étais gamine et qu'il y avait l'orage je me cachais sous mon oreiller et je pour pas entendre l'orage c'était une phobie l'orage mais mon dieu aujourd'hui adulte j'aime toujours pas ça mais c'est moins pire on va dire voilà quoi décidément j'arrive pas à trouver mes trous oh là là oh là là bon ben 28 minutes donc je pense que je vais terminer ce petit morceau avec vous et puis après je vais vous laisser du pas faire une vidéo trop trop longue surtout l'éti dans ses péripéties là voilà quoi 1 chercher mon fils voilà je redescends en croix normal mais toujours je brode toujours dans le même sens ça c'est très important de toujours broder dans le même sens ces croix puisque si on fait des croix de gauche à droite et de goût et de droite à gauche ben ça va se voir en fait au final sur le rendu et ça va pas faire joli du tout alors là je vais faire une demi croix puisque j'ai encore un point à côté voilà je viens chercher aïe je me pique les doigts en même temps alors j'ai du sparadrap mais là je n'ai pas mis pour la vidéo j'ai fait vite j'ai vite fait ça à dire un petit peu à la rage parce que j'ai pas beaucoup de temps après je vais aller travailler et donc je voulais quand même faire ma vidéo pour qu'elle sorte demain voilà en même temps que mêle parce que je voulais pas lui faire faux plan c'est normal et voilà 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 donc je reviens ici je redescends c'est vrai que ce qui est un petit peu un petit peu chiant au début quand on commence une nouvelle toile c'est qu'elle est vachement raide et elle s'assouplit au fur et à mesure qu'on vient la travailler mais c'est ouais c'est embêtant voilà encore un petit point avec vous ah oui avec le trépied à la prochaine fois je vous filme je pense pas que je ferai comme ça je ferai différemment parce que là c'est vrai qu'avec le trépied c'est vraiment je sais pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas voilà voilà donc là je vais venir à poser cover minder pour poser mon aiguille et voilà et donc alors attendez je sais pas si vous verrez ce que j'ai pu faire voilà c'est c'est pas grand chose mais mais voilà au moins je peux dire officiellement j'ai débuté ma toile oui et donc à l'arrière ça donne ceci voilà donc moi je vous retrouverai dans une semaine pour vous montrer ce que j'ai un petit peu brodé au cours de la de la semaine et puis on brodera encore un petit peu ensemble on fera un petit blabla alors j'espère que j'espère que ce ce duo vous plaira voilà de suivre nos avancées je vous mettrai également la chaîne de mail en en barre d'infos comme ça vous pouvez suivre également son avancée l'avancée de son côté voilà voilà et bien écoutez moi je vais vous laisser là pour cette première première vidéo présentation du projet en duo avec mélanie de la chaîne mail et ses hobbies je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo et je vous dis à vendredi prochain bye bye